Bienvenue dans ce nouveau tuto sur DaVinci Resolve. Aujourd'hui, je vais vous parler de floutage de visage. Alors pour flouter les visages, j'ai importé ici une séquence dans laquelle on voit des visages, des gens qui marchent. Et je vais ici flouter le visage de cette personne avec cette veste en blanc. Et pour flouter ce visage, je vais me mettre sur la page étalonnage Je vais aller ici dans l'onglet Power Window. Je vais sélectionner l'outil rond ici. Et l'outil rond, je vais le mettre sur le visage. Je vais ici adapter mon visage en ayant pris soin de me mettre au début du clip. Et ensuite, je vais passer en mode tracker. Et en mode tracker, je vais traquer les images. Voilà. Le mode tracker, donc, il a pris en compte ici toutes les coches, c'est-à-dire le panoramique horizontal, vertical, le zoom et la rotation. Ce qui lui permet, on voit ici, de bouger en taille, en orientation et ensuite en position horizontale et verticale. Donc, il suit bien le visage. Et une fois qu'on a fait ça, on se met ici dans l'effet flou et on va flouter le visage. Alors, ce qu'on peut faire, parce qu'ici, on voit que les bords sont quand même très nets. Ce qu'on peut faire, c'est ici, lui donner un certain adoucissement. Quand on fait ça, ici, on voit que le rond flou est plus ou moins diffus sur l'extérieur et on voit qu'il suit parfaitement la trajectoire de la personne. C'était tout pour ce tuto sur le tracking et le floutage d'un visage dans une séquence. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à liker et pensez à vous abonner si vous voulez en voir d'autres. A très bientôt sur cette chaîne. Sous-titrage ST' 501